Elle se leva et fit un signe plein de traîtrise railleuse à Maxime, qui prit avec elle la route du boudoir. À peine ce couple avait-il atteint la porte, que le comte interrompit sa conversation avec Eugène. « Anastasie ! Restez donc, ma chère ! » s'écria-t-il avec humeur. « Vous savez bien que… » « Je reviens, je reviens ! » dit-elle en l'interrompant. « Il ne me faut qu'un moment pour dire à Maxime ce dont je veux le charger. » Elle revint promptement, comme toutes les femmes qui, forcées d'observer le caractère de leur mari pour pouvoir se conduire à leur fantaisie, savent reconnaître jusqu'où elles peuvent aller, afin de ne pas perdre une confiance précieuse. Ces contretemps étaient dus à Eugène. Aussi, la comtesse montra-t-elle l'étudiant d'un air et par un geste plein de dépit à Maxime, qui dit fort épigrammatiquement au comte, à sa femme et à Eugène, « Écoutez, vous êtes en affaire. Je ne veux pas vous gêner. Adieu. » Il se sauva. « Restez donc, Maxime ! » cria le comte. « Venez dîner ! » dit la comtesse, qui laissant encore une fois Eugène et le comte, suivit Maxime dans le premier salon, où ils restèrent assez de temps ensemble pour croire que M. de Resto congédierait Eugène. Rastignac les entendait tour à tour, éclatant de rire, causant, se taisant, mais le malicieux étudiant, faisant de l'esprit avec M. de Resto, le flattait ou l'embarquait dans des discussions afin de revoir la comtesse et de savoir quelles étaient ses relations avec le père Goriot. Il voulait pénétrer ce mystère, espérant ainsi pouvoir régner en souverain sur cette femme si éminemment parisienne. « Anastasie ! » dit le comte, appelant de nouveau sa femme. « Allons, mon pauvre Maxime ! » dit-elle au jeune homme. « Il faut se résigner. À ce soir. » « J'espère, nazi, » lui dit-il à l'oreille, « que vous consignerez ce petit jeune homme. Il vous ferait des déclarations, vous compromettrait et vous me forceriez à le tuer. » « Êtes-vous fou, Maxime ? » dit-elle. « Ces petits étudiants ne sont-ils pas, au contraire, d'excellents paratonnerres ? Je le ferai, certes, prendre en grippe à Resto. » Maxime éclata de rire et sortit, suivi de la comtesse, qui se mit à la fenêtre pour le voir monter en voiture. Elle ne revint que quand la grande porte fut fermée. « Dites donc ! » lui cria le comte quand elle rentra. « Ma chère, la terre où demeure la famille de monsieur n'est pas loin de verteuil sur la Charente. Le grand-oncle de monsieur et mon grand-père se connaissaient. » « Enchantée d'être en pays de connaissances, » dit la comtesse distraite. « Plus que vous ne le croyez, » dit à voix basse Eugène. « Comment ? » dit-elle vivement. « Mais, » reprit l'étudiant, « je viens de voir sortir de chez vous un monsieur avec lequel je suis porte à porte, dans la même pension, le père Goriot. » À ce mot enjolivé du mot « père », le comte qui tisonnait jeta les pincettes dans le feu, comme si elle lui eût brûlé les mains, et se leva. « Monsieur, vous auriez pu dire « monsieur Goriot », s'écria-t-il. » En prononçant le nom du père Goriot, Eugène avait donné un coup de baguette magique, mais dont l'effet était l'inverse de celui qui avait frappé ses mots, parent de madame de Beaucéan. Il aurait voulu se jeter dans un gouffre. « Madame, » dit-il, « vous avez à causer avec monsieur de Restaud, veuillez agréer mes hommages et me permettre... » « Toutes les fois que vous viendrez, » dit précipitamment la comtesse en arrêtant Eugène par un geste, « vous êtes sûr de nous faire à monsieur de Restaud comme à moi le plus vif plaisir. » Eugène salua profondément le couple et sortit suivi de monsieur de Restaud qui l'accompagna jusque dans l'antichambre. « Toutes les fois que monsieur se présentera, » dit le comte à Maurice, « ni madame, ni moi, nous n'y serons. » Quand Eugène mit le pied sur le perron, il s'aperçut qu'il pleuvait. « Allons, » se dit-il, « je suis venu faire une gaucherie dont j'ignore la cause et la portée. Je devrais rester dans un coin à piocher le droit. »